Musique Bonjour ! On se retrouve de nouveau dans la classe virtuelle de français. Pour le début, je vous fais connaissance avec des élèves qui ont une préoccupation bonne à suivre. Mais, attention ! Après la lecture du texte, on va répondre aux questions de l'écran. Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Lisons le texte. Projet d'école. Jules, Paul et Marie sont trois amis très proches. On les appelle les copains inséparables. Au collège, ils sont dans la même classe. Leurs matières préférées sont la géographie et le sport, mais ils ne sont pas très forts en mathématiques. Cette semaine, ils choisissent à faire un projet pour le cours de géographie qui s'appelle « Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un monde propre ? » Les trois amis veulent nettoyer la rivière de leur village parce qu'ils adorent cette rivière bleue. En été, ils nagent et leurs parents font de la pêche. Mais aujourd'hui, ils sont très furieux car ils trouvent beaucoup de déchets dans l'eau. Ils se demandent pourquoi les gens ne prennent pas soin de l'environnement. On revient aux questions en donnant les réponses. Qui sont les personnages principaux ? Les personnages principaux sont Jules, Paul et Marie. Où sont-ils élèves ? Ils sont élèves au collège, dans la même classe. Quand est-ce qu'ils choisissent à faire le projet ? Ils choisissent à faire le projet cette semaine. Pourquoi choisissent-ils à faire le projet ? Ils choisissent à faire le projet pour avoir un monde propre. Comment est-ce qu'ils commencent leur projet ? Ils commencent à nettoyer la rivière de leur village. On revient à notre texte. Cette fois, il y a des verbes en gras. Ils choisissent. Nous devons. Ils veulent. Ils nagent. Ils trouvent. Ils prennent. Pour l'instant, on les classifie en donnant leur infinitif. Ils choisissent. L'infinitif est le verbe choisir. Nous devons. L'infinitif est devoir. Ils veulent. Vouloir. Ils nagent. Nager. Ils trouvent. Trouver. Ils prennent. Prendre. Comme vous connaissez déjà, il y a trois groupes de verbes en français grâce aux terminaisons de l'infinitif. Tous ces verbes sont au présent de l'indicatif. Et maintenant, voyons le schéma qui nous rappelle les terminaisons pour tous les trois groupes et à toutes les personnes. Pour le présent du premier groupe, nous avons les terminaisons. Pour les verbes de deuxième groupe, nous avons les terminaisons. Pour les verbes de troisième groupe, ça se complique un petit peu. Les terminaisons habituelles sont S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, X, I, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. On doit les apprendre par cœur. C'est juste le temps d'appliquer ce qu'on a analysé dans le schéma pour exercer et employer correctement le présent. Donc, ajoutez la bonne terminaison. Je rencontre. On vous propose un exercice à choix multiple. Voyons si on réussit à choisir la bonne variante. Consigne. Choisissez la variante correcte. Nous, nous aimons le théâtre. Correct. Mon ami est roumain, mais il parle français. Correct. Que voulez-vous faire à Paris? Bien. Ils apprennent les mots nouveaux. Correct. Tu prends des cours d'anglais. C'est vrai. Je... 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 Mets une robe blanche. Bravo! Nous avons trouvé la bonne solution. Maintenant, trouvons le bon pronom en complétant les phrases. Prennent des vacances en juillet. Ils prennent des vacances en juillet. Correct. Faites des exercices physiques. Vous faites des exercices physiques. Mets son chapeau. Elle met son chapeau. Lies un nouveau livre. Je lis un nouveau livre. Écris un texte d'après l'image. Tu écris un texte après l'image. Choisissons la deuxième langue étrangère. Nous choisissons la deuxième langue étrangère. En conclusion, on peut dire que c'est bien de travailler, mais c'est le temps de se reposer. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada